La transition vers une société véritablement durable, décarbonée et débarrassée de l'obsession de la croissance qui nous mène dans le mur, elle passe par une reflonde totale du système financier et économique, évidemment. Et je voudrais rappeler un chiffre, on nous parle beaucoup de la croissance, il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle reparte, etc. Et que si on n'a pas de croissance, on ne pourra pas résoudre le chômage, on ne pourra pas résoudre la question de la pauvreté. Et je voudrais simplement dire qu'au cours des 30 dernières années, on a eu un taux de croissance moyen, donc c'est une moyenne, de 1,8%. Ça veut dire qu'il y a eu des années au cours des 30 dernières années, il y a eu des années de plus en plus rares, à 3 ou 4% de plus en plus rares, et puis des années négatives au moment de la crise et de ce problème. 1,8% sur 30 ans en moyenne, on a multiplié par 2 au cours des 30 dernières années, grosso modo, la production de biens et de services, en tout cas de biens, de consommation. Et moi je dis toujours, c'est passé où ? C'est passé où ? Parce que dans le même temps, la population française, elle a augmenté d'environ 0,5% par an. Donc vous avez compris, la France s'est largement enrichie. C'est passé où ? On n'a jamais eu autant de chœurs, on n'a jamais eu autant d'inégalités, on n'a jamais eu autant de pauvres, et ça c'est une tendance mondiale. Donc ce qui est en jeu, c'est le modèle économique et la croissance, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et bien effectivement, c'est ce qui avait été dit à Madrid au moment des indignés, elle profite à une minorité qui s'appelle les 1%, et ce n'est pas une création de l'esprit des indignés. L'association, l'ONG Oxfam, qui est très sérieuse, qui est une ONG britannique, a montré récemment dans un rapport largement médiatisé, qu'aujourd'hui, moins de 100 personnes sur la planète possèdent autant que 3,5 milliards, et que les 1% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine mondial. Et donc, il est très clair que si nous continuons avec ce modèle fondé sur la croissance, nous n'allons que produire de plus en plus de pauvres, et les riches qui sont de plus en plus riches, et qui sont moins nombreux. Donc, ça c'est très clair. Et on sait très bien, en revanche, que l'argent y en a, ça c'est la vérité, la question c'est de réaffecter l'argent disponible pour pouvoir développer cette économie différente qui sera durable, etc. Je veux prendre l'agriculture, c'est un thème que je connais très bien.